bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente vidéo tuto cuir qui se trouve par là aujourd'hui un tuto qui tourne toujours autour de ce petit couteau l'opinel numéro 7 un tuto beaucoup plus simple que le précédent où nous allons faire un étui fermé avec un bouton pression pour ce petit topinel alors pour cela nous allons avoir besoin de quelques outils bien entendu règle équerre une haleine ronde pour marquer les trous un cutter bien sûr pour couper le cuir une griffe ou l'haleine pour marquer les points de couture cette griffe est une griffe à inter à intervalle de 5 mm entre chaque dent un emporte pièce pour placer pour préparer le trou du bouton pression un emporte pièce de 3 mm comme c'est marqué là voilà 3 mm du fil et nos deux aiguilles de la colle colle contact un briquet crayon gomme l'outil les outils pour placer les boutons pression alors il y a soit des pinces mais j'utilise des poinçons spécifiques pour les boutons pression métallique avec un petit support pour ne pas abîmer le bouton pression et un maillet bien sûr pour pouvoir taper sur ces outils là donc voilà et bien entendu du cuir alors le morceau de cuir que nous avons là fait 285 sur 52 mm pourquoi cette longueur tout simplement parce que ce couteau fait 100 mm de long 10 cm au plus épais il fait 19 mm 1 cm 9 en haut en haut et en bas il fait environ entre 15 et 17 mm donc nous allons utiliser cette bande de cuir comme cela on va laisser un petit peu de couteau dépasser pour pouvoir le saisir et un petit rabat sur lequel nous allons mettre notre bouton pression donc on voit bien que le couteau en tout l'espace les coutures n'apparaissant qu'à droite et à gauche alors tout d'abord nous allons préparer notre morceau de cuir pas la peine d'avoir de patron cette fois ci parce qu'il suffit de dessiner un rectangle d'une bande de 285 sur 52 mm pourquoi 52 mm tout simplement parce que comme je l'ai dit l'épaisseur maximale du couteau et de 19 mm je vais prendre on va dire deux fois et demi presque trois fois cette dimension là c'est à dire 19 mm là et autant de chaque côté on obtient grosso modo 52 mm donc nous allons préparer tout d'abord l'emplacement du bouton pression alors je vais dégager un peu ma table voilà comme ceci je vais prendre la règle et tracé à 2 mm à 2 cm pardon 20 mm le trou je vais prendre un crayon on n'est pas un trou au centre 52 ça me fait 26 le trou sera ici voilà nous avons 20 mm ici et 26 mm de chaque côté donc petit coup de gomme pour effacer le trait de crayon voilà c'est propre maintenant pour être sûr que cette partie là qui est le rabat en fait le bouton pression sera en regard de la face avant nous prenons notre couteau voilà nous plaçons le couteau donc à la hauteur que nous souhaitons admettons on va laisser voilà un centimètre et demi à peu près 15 mm on rabat la partie avant on vérifie que le couteau est bien enfoncé qu'il touche bien le sommet que les parties sont bien parallèles et avec la laine nous allons forcer le trou pour marquer l'emplacement sur la face avant ensuite il va nous falloir percer donc les trous pour placer le bouton pression pour cela on peut prendre une planche à découper quelque chose qu'on ne risque pas d'abîmer en utilisant notre emporte pièce on place on trace d'abord l'emplacement de l'emporte pièce bien autour du trou on fait nos trous c'est faire son trou c'est par que là on en fait deux voilà nous avons donc nos deux trous que fait on maintenant nous plaçons notre bouton pression tout simplement alors pour cela le petit support tous ces outils vous pouvez les trouver soit sur le site de déco cuir je vous laisse le lien dans la description soit sur amazon pour un prix modique mais je vous conseille d'aller plutôt vers des sites spécialisés comme déco cuir comme créa textile et c'est donc je vais prendre le haut du bouton pression sur la face avant auparavant pour que ce soit plus esthétique je vais arrondir les angles de mon rabat pour cela j'utilise un modèle qui comme vous le voyez chaque arrondi indique le rayon la courbure donc là c'est un rayon de 6 mm là un rayon de 12 mm 5 un rayon de 10 mm là un rayon de 15 mm je vais prendre le rayon de 15 mm alors un petit zoom voilà que je viens placer sur le bord du cuir je prends mon cutter et plutôt que de couper en arrondi je vais couper en suivant la bordure je vais faire plusieurs coupes de manière à obtenir un arrondi je répète l'opération de l'autre côté en prenant soin de retourner mon ma forme prendre bien soin aussi de couper verticalement c'est à dire perpendiculairement au plan et on a bien deux arrondis c'est plus agréable sur voilà ce sera plus joli je reviens voilà je place donc maintenant mon bouton pression donc je prends le haut du bouton pression qui vient sur le rabat ça permet aussi cet arrondi de différencier la partie en dessous du rabat et le rabat je place mon bouton pression sur son support la seconde partie du bouton pression là aussi un petit zoom voilà je vais prendre l'outil spécifique qui comme vous le voyez un petit bout arrondi qui vient se placer dans vous entendez le petit clic dans le bouton pression et là je vais voilà mon bouton pression n'est pas correctement fixé voilà le bouton pression est fixé comme on peut le voir voilà pas totalement hop je vais faire ça mieux voilà le bouton pression est fixé je fais pareil de l'autre côté en prenant bien soin de mettre cette partie là côté croûte puisque c'est ici que va venir ce clip c'est le bouton pression j'utilise l'outil la partie concave sur le bouton voilà je vérifie que le bouton est fonctionnel ce qui est le cas maintenant je vais mesurer je reprends mon couteau je ferme pour vérifier que tout est fonctionnel tout fonctionne parfaitement je vais marquer alors je fais glisser mon couteau en dehors de l'étui et avec mon crayon je vais marquer la limite de l'encollage voilà avec mon compas pointe sèche qui va me permettre également de marquer les traits de couture je vais lui donner un écartement de 5 mm comme on peut voir là ici pour préparer la distance d'encollage pour être sûr de ne pas déborder alors je pars du trait voilà je pars du trait qui définit le haut de la face avant et je vais tracer jusque en haut de la face avant voilà et de la même façon de l'autre côté la limite d'encollage alors ça va m'éviter de déborder à l'intérieur avec la colle et ce sera plus propre donc maintenant je peux en coller alors l'encollage je vous conseille d'utiliser une colle contact une colle à base d'eau ça ne coûte pas très cher et ça se trouve un peu partout vous pouvez utiliser une colle universelle une colle blanche ça fonctionne très bien dans la mesure où c'est pour préparer la couture et non pas faire en sorte que ça reste collé que ce soit collé uniquement donc maintenant j'en colle et donc la petite technique d'encollage est très simple je prends mon support je mets ma bande de cuir sur le bord et je vais voilà comme cela appliquer par petites touches la colle jusqu'en haut alors j'enlève l'excédent pour que ça évite de baver et comme la colle contact est à appliquer de chaque côté c'est-à-dire qu'elle elle est appliquée sur toute la longueur elle n'a pas besoin de trop de colle pour être efficace donc je continue voilà voilà pour qu'un encollage soit propre en fait il ne faut pas voir la colle que l'on a déposée je vais vous montrer plus près ce que ça donne une fois que c'est encollé je termine voilà voilà comme cela la colle va sécher plus vite on voit ici la partie encollée qui est plus plus foncée que la croûte bien entendu puisqu'elle est un peu plus humide on peut attendre un peu mais comme il n'y a pas beaucoup de colle déposée et on le sent au contact ça c'est un peu adhésif mais c'est voilà il n'y a pas de ce n'est pas humide on va pouvoir en coller directement alors pour ce faire on ramène sur le tracé en prenant bien soin de coller bord à bord pas un bord plus haut que l'autre il faut qu'ils soient vraiment collés l'un à l'autre sur la même hauteur on appuie bien alors il y aura un petit un petit espace qui nous permettra tout à l'heure lors de la couture de faire passer les aiguilles afin d'obtenir une couture propre donc voilà on appuie on fait pareil de l'autre côté on fait bien attention que les bords soient bien encollés à la même hauteur on appuie bien fort c'est l'avantage de la colle contact on n'a pas besoin de forcer beaucoup c'est l'adhésif fait son travail et on voit bien que les bords il n'y a pas un bord plus haut que l'autre d'un côté comme de l'autre voilà maintenant on n'a plus qu'à tracer nos traits de couture donc toujours avec donc mon pape à pointe sèche que je ramène à un écartement de 3 mm car comme je vous le disais dans la vidéo précédente les coutures en maroquinerie se font principalement à 3 mm du bord je prends mon compas et je trace un trait sans aller jusqu'en bas je m'arrête au petit espace justement comme je vous montre ici voilà juste avant le petit espace qui reste c'est-à-dire à peu près 5 mm du bord si on voit avec l'écartement du compas voilà là on est à 3 mm donc il y a 5 mm du bord je fais la même chose de l'autre côté en prenant bien soin de garder le même angle voilà et la même distance d'un côté et de l'autre maintenant je vais grâce à ma griffe faire les trous je vous retrouve tout de suite donc je viens de faire les trous de chaque côté comme vous pouvez le voir ici et j'ai percé un trou au-dessus de la face avant dans le dos pour pouvoir faire deux points d'arrêt au départ en fait deux points d'arrêt au départ doubler les points de départ donc je reprends ma règle concernant le fil la longueur de fil dont on aura besoin pour la couture la règle c'est 4 à 5 fois la longueur de ce que nous avons à coudre en fonction de l'épaisseur là il n'y a que deux épaisseurs de cuir donc nous allons nous arrêter à 4 fois la longueur donc une deux trois quatre fois plus le fil nécessaire pour les aiguilles je prends en fait une cinquième fois comme cela j'ai assez de de longueur de fil pour faire mon nœud sur les aiguilles comme je vais avoir à faire deux côtés de même longueur je prends la même longueur de fil directement ça m'évitera de devoir refaire mon calcul j'enfile mes aiguilles toujours de la même façon je laisse une demi aiguille de longueur de fil après le chat je passe mon aiguille comme cela dans le fil une première fois et hop là non ça c'est pas bon voilà voilà une deuxième fois voilà on file dans le chat je tire et j'ai mon nœud voilà je recommence avec l'autre aiguille demi longueur d'aiguille demi longueur d'aiguille une première fois et une deuxième fois entre les deux vous verrez voilà je laisse à peu près un centimètre de boucle de fil ce qui me permet d'assurer le nœud je tire et je tire l'autre bout donc je recommence ma couture en plaçant la première aiguille dans le trou qui est dans le dos la deuxième aiguille dans le premier trou sur la face je vais passer une première fois voilà je fais revenir mon aiguille et une deuxième fois doublée comme cela je tire bien de manière à ce que les points soient voilà alors j'ai une petite astuce à vous donner pour que vos points aient toujours le même visage sur la face cette astuce est très simple l'aiguille qui passe en premier viendra toujours au-dessus de l'aiguille qui revient je recommence l'aiguille au-dessus celle qui revient en dessous ce qui fait que mon fil mon point aura toujours cet aspect incliné propre au point cellier je termine la couture jusqu'ici et je vous retrouve donc j'ai presque terminé je fais les deux derniers points toujours mon fil premier au-dessus et mon deuxième fil en dessous et je reviens je fais je double mon point et là je vais ressortir par l'espace voilà laisser en bout d'étui je tire je coupe les fils quasiment à ras du bord comme cela je leur donne un petit coup de chauffe comme c'est du fil polyester il va fondre et se coller ce qui va assurer la couture je fais l'autre côté et je vous retrouve voilà j'ai presque terminé donc le dernier point je reviens d'un point en arrière pour assurer pour assurer la solidité de fin de couture je fais passer par le dernier trou dans le petit espace laissé par l'encollage les deux aiguilles voilà je tire bien je coupe je coupe plus ou moins à ras je fais fondre mon fil polyester pour le coller voilà et nous avons terminé alors bien évidemment on peut s'arrêter là mais de petites choses à ajouter pour que votre couture soit plus esthétique plus jolie et qu'elle pénètre un peu plus dans la matière avec un maillet un petit marteau on va taper voilà comme cela sur la couture et vous voyez que cela redresse le fil on retrouve bien le dessin du point cellier que ce soit devant comme derrière pour ce qui est des tranches donc on peut très bien les laisser comme ça mais pour un peu plus d'esthétique on va les passer au papier vert alors le papier vert vous prenez du 400 ou du 600 quelque chose d'assez fin pas du 40 ni du 80 encore moins du 120 c'est vraiment pour pour lisser vous voyez la tranche pour enlever dégrossir en fait les petites bavures du cuir voilà en principe ça devrait aller comme ça c'est pareil de l'autre côté voilà alors je vais aussi vous donner deux petits tuyaux pour la finition une fois que l'on a passé le papier vert pour légèrement arrondir pour casser en fait ce bord anguleux on va utiliser ce qu'on appelle un abacard c'est une une lame là c'est une c'est une zéro de chez verger blanchard c'est un abacard très fin donc à 45 degrés on va enlever voilà l'effet carré de la tranche comme vous voyez le ce qu'on enlève ce qu'on enlève c'est très peu de matière mais ça permet d'éviter que le cuir ne s'abime de trop voilà voilà et pour terminer donc on a nos tranches qui ont été abacaré on peut voir les petites bordures là ça se voit mieux quand le cuir éteint mais si il veut bien faire le voilà on peut voir légèrement un chanfrein ce chanfrein nous allons l'accentuer nous avons deux façons de l'accentuer la première façon c'est en y appliquant de l'eau comme je l'ai fait lors de la première vidéo et passer un petit chiffon pour ma part puisque en professionnel j'utilise une crème qui s'appelle toconolé qui est une crème à base de résine de colle et de cire donc je vais appliquer alors c'est une crème très puissante très efficace donc j'en applique vraiment très peu que j'étale sur la tranche comme cela voilà je fais de même de l'autre côté voilà je l'étale je la répartis bien et avec soit un petit chiffon microfibre comme celui-ci soit un brunissoir comme celui-ci on va frotter la tranche avec le brunissoir vous voyez la tranche devient plus foncée tout de suite puisque le fait de frotter le bois contre le cuir va chauffer le cuir voilà je fais pareil de l'autre côté voilà c'est suffisant je vérifie que c'est bien lisse un petit coup de chiffon pour importer un peu de brillant et je vais vous montrer l'effet à la lumière alors tout à l'heure nous avions un bord de cuir qui ressemblait à ça vous voyez rugueux maintenant on a quelque chose de brillant de fermer de lisse très agréable au toucher et à la vue comme vous pouvez le constater donc notre étui est terminé on vérifie que notre couteau rentre bien effectivement il rentre bien est-ce que ça se ferme correctement ? ça se ferme correctement nous avons fait notre étui à Opinel numéro 7 pour les couteaux plus grands bien quand je dis Opinel numéro 7 ça peut être tout couteau qui a plus ou moins ses dimensions c'est à dire un couteau d'une longueur de 10 cm maximum environ pour une épaisseur maximale de 2 cm pour ce qui est des couteaux plus gros bien entendu on va adapter la l'épaisseur la largeur donc j'ai dit à peu près trois fois la largeur maximale du couteau et la longueur là on a 28 cm et demi 285 mm ça équivaut à 275 x 275 % de la taille du couteau donc environ 30 cm puisque si on arrivait jusqu'en bas on aurait un peu moins de 30 cm donc 30 cm 32 cm pour 32 cm ou 35 cm pour un numéro 8 ou un numéro 9 donc on peut adapter en fonction de la taille du couteau voilà le deuxième tuto cuir qui s'achève j'espère que vous avez apprécié un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir vous avez constaté qu'il est beaucoup plus simple que le premier dans le troisième tutoriel que je suis en train de préparer déjà quelque chose de d'un peu plus recherché mais tout aussi simple un peu plus de cuir peut-être en matière mais quelque chose d'aussi facile à réaliser que cela et vous verrez que au fur et à mesure les choses se complexifieront mais resteront toujours accessibles j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié un petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner jetez un coup d'oeil à ma dernière vidéo qui se trouve là ou ici et n'hésitez pas à revenir me voir à commenter je réponds à tous mes commentaires toujours je prends le temps de cela et je vous remercie donc de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames au revoir